bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui donc pour voir comment récupérer très rapidement donc le parchemin de la maison royale ce qui va nous donner accès à deux sorts la tranche de caria ainsi que la phalange de la mecla alors pour ce faire on répète la base on a juste débloqué les trois premiers points on a récupéré la première carte qui donne accès à toute cette zone et ici on va commencer par faire une chose de plus c'est que on va se poser au site de grâce on va faire passer le temps jusqu'à la nuit et juste après on va aller récupérer les invocations l'invocation du loup à l'église d'Elie donc juste ici téléportation important de bien se mettre à la nuit sinon elle n'apparaît pas donc rena on lui parle je passe roue hop le premier choix et on a tout hop je ferme je me pose au site de grâce donc là juste me remettre jusqu'au matin parce qu'on va devoir passer un pont sur lequel il y a un chevalier si jamais on le passe la nuit bah le chevalier est un tout petit peu plus costaud et vu qu'on est toujours niveau 1 ça risque de poser vraiment soucis donc re-téléportation au niveau des portes et invocation de torrent ce que je vais faire donc là on va juste sur ce chemin là on va passer ici à côté des ruines qui vont nous intéresser ensuite et surtout on va aller là en fait là il sur ce carré donc en fait il va falloir faire ce petit chemin hop et tout de suite la démonstration parce que c'est bien de le récupérer assez rapidement tout simplement parce que alors quand la phalange de de la même classe c'est un sort qui qui est sympathique c'est pas d'invoquer cinq petites épées qui vont infliger des dégâts aux ennemis qui sont à proximité par contre si vous jouez vraiment un build orienté magique le fait de d'avoir la trancheuse de carréa en fait c'est comme si vous aviez tout simplement une épée mais une épée qui a fait des dégâts indexés sur votre niveau de magique donc dès que vous allez mettre un point pour que vous ayez un sceptre très intéressant comme celui qu'on trouvait en khalid qui directement s vous allez faire vraiment des dégâts monstrueux hop donc une fois passé le pont on va à droite ici vous aurez le convoi qui sera à peu près à ce niveau là on va pas s'y intéresser les ruines ici on y reviendra juste après parce qu'en fait on va non seulement récupérer le parchemin mais aussi voir ensemble comment débloquer l'enseignant alors ici je vais y aller mais vous avez des runes des runes qui vont vous être utile votre sans plan pour acheter les sorts parce que vous avez le parchemin vous allez pouvoir le donner à l'instructeur mais si vous n'avez pas suffisamment de runes et bien il va falloir farmer à tout vêtement donc l'avantage c'est que là vous avez vraiment un petit cimetière à côté avec des portefeuilles de ruines comme vous dit si bien ils servent hop donc tu as juste fait le tour actuellement lui il ne m'intéresse pas ça reste assez rare de se prendre deux coups mais ça arrive au pire c'est pas grave on a les potions pour ça ce que je vais faire juste une modification au niveau de l'inventaire et je vais équiper les loups donc les loups qu'on a récupéré auprès de deux renas voilà donc je m'attarde pas du tout sur sur les tombes et par contre vous je vous conseille à pas des différents tours à vite faire vous n'êtes même pas obligé de tuer les loups hop et donc dans ces ruines alors donc là où vous voyez la grosse fleur sur la droite ici vous avez l'entrée tout simplement et là donc on entre invocation directement cible et la roulade jusqu'à ce qu'un groupe prenne l'agro hop là donc c'est pas la peine d'y aller claquer un bourrin vraiment pas il faut attaquer dans le dos les loups vont faire quasiment tout le combat donc c'est pas la peine de voir à tout prix frapper nous même sinon faut quand même mettre des potades chargées juste s'éloigner des contents que ça va pas trop trop bien sinon voilà ça on prend loups voilà et là on en profite on met la max et on normalement après le stun vous êtes dessus vous y restez vous pas finir un petit coup de main attaque chargée donc vous maintenez R2 et c'est tout bon hop bien débloquer le site de grâce ce sera très pratique pour revenir à votre instructeur donc là vous ouvrez et vous découvrez Céline et je vous laisse donc découvrir l'ensemble des dialogues vous pouvez juste je souhaite apprendre la sorcellerie et c'est tout bon vous allez pouvoir le débloquer du moins que vous avez les ruines nécessaires voilà n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu à bientôt